Chapitre 7, Voyage vers l'hyperespace le deuxième ciel, et les trois prisons dans le firmament, la prison de la chair. Alors Jésus-Christ m'a dit de jeûner pendant dix jours, ce jeûne et cette prière étaient vraiment dures pour moi, mais j'ai quand même obéi à la voix du Seigneur et à toutes ses instructions, en conséquence, mon niveau spirituel a été catapulté, Dieu a ordonné à mes dirigeants d'écrire tout ce qui allait m'arriver pendant ces dix jours de jeûne et de prière, à cette période j'ai vu des visions et des rêves, et j'ai été révélé des mystères cachés, pendant que j'étais dans dix jours de jeûne et de prière, du premier au septième jour le Seigneur m'enseigna le brisement, Jésus m'enseignait comment passer de l'enfance à la maturité spirituelle, comment se débarrasser du vieil homme et comment crucifier la chair, parce que j'étais une femme colérique. Je me souviens que le sixième jour de ce programme de jeûne je suis entré dans le coma, la famille transporta mon corps de l'église à ma maison, pendant que j'étais dans le coma, j'ai vu les démons, ils sont venus m'arreuter, après l'arrestation de mon esprit, ils m'ont transporté dans une prison spirituelle dans le deuxième ciel, mais cette expérience n'avait pas duré, plus tard je suis sorti de ce coma, le septième jour de ce série de jeûne et de prière, je priais dans la maison et ma famille était dehors dans l'enceinte, quand soudainement, deux anges radieux et resplendissant vêtus de blanc le plus pur ont atterri dans notre enceinte, ils sont entrés dans la maison et m'ont dit, Deborah, nous sommes venus vous prendre, immédiatement je me suis effondré sur le sol et j'ai crié le nom de Jésus, aussitôt que la famille m'ont entendu crier et s'effondrer au sol, il fut réruption à l'intérieur de la maison, et ils décidèrent de transporter mon corps à l'hôpital pour le traitement, puis les deux anges m'ont transporté dans l'espace vers le second ciel, plus tard nous avons atterri devant la porte d'un immense et long bâtiment qui ressemble à un hôpital ou à une école, j'ai remarqué deux entités costauds et sombres à la porte, sur la porte de cet établissement pénitentiaire était écrit prison satanique, ainsi donc, cet endroit était une prison, il me fut revelé que les gens qui étaient incarcérés dans cette prison sont vivants sur la terre, mais ils sont en prison ici, l'endroit était plein à capacité, puis j'ai vu les anges ordonner aux démons qui gardaient le portail de ce prison de m'arrêter et de me mettre en prison, quand les deux anges étaient sur le point de partir, je leur ai dit, qu'ai-je fait pour être arrêté et emprisonné ainsi, comment pouvez-vous me livrer entre les mains de ces êtres demoniaques robustes et effrayants ? Les anges n'ont pas tenu compte de mes paroles et ils sont partis, après la disparition de ces deux anges, dès que les anges ont disparu, les démons qui gardaient le portail de cet endroit m'ont dit, « Deborah, tu es à nous et tu nous appartiens, les anges de Dieu t'ont livré à nous, dès que je suis entré dans ce prison, j'ai vu une multitude de gens comme le sable au bord de la mer, il y avait des gens de toutes les nationalités, de toutes races, de toutes tribus et tout le pays du monde, la multitude était empilée comme des sardines, j'ai vu les êtres humains placés l'un sur l'autre comme de sacs, dans cette prison j'ai vu des hommes et des femmes, même des jeunes, dès que je suis entré, j'ai vu ces prisonniers applaudir et m'accueillir, ils célébraient mon arrivée, puis ces démons m'ont placé au-dessus d'un autre être humain prisonnier comme un sac, je t'ai sur un autre être humain comme un sac, et j'étais mal à l'aise parce que c'était serré, c'est de mon me dire, Deborah, tu restes dans cette position tu ne bouges pas, et tu ne dois jamais prier ni chanter des cantiques d'adoration et louanges, vous ne ferez que ce que nous vous dirons, j'étais dans l'étonnement à propos de cet endroit, alors que je t'ai l'a étendue, quand j'ai levé la tête, à ma grande surprise j'ai vu des gens que je connais très bien dans cet endroit, j'ai été surpris, j'ai demandé à une femme que je connaissais très bien, comment se fait-il que tu sois là ? Je t'ai vu le matin autour de notre maison, quand es-tu venue ici ? Es-tu mort ? Elle me dit, je ne suis pas morte mais je suis ici depuis quelque temps, c'est vrai que je vis sur la terre et je suis vivant sur la terre, mais j'ai toujours été ici, en fait, j'ai été arrêtée il y a plusieurs années et incarcérée dans cette prison parce que je suis un menteur, je lui ai demandé, quel est cet endroit ? Elle a dit, ceci est la prison de Satan, et nous sommes tous prisonniers à cause du péché, cette femme me dit, j'ai été arrêtée parce que je suis un menteur, puis j'ai vu notre diacre de l'église, je lui ai dit, diacre, Mais que faites-vous ici, vous n'auriez pas dû être ici, vous êtes un homme si dévoué, le diacre me dit, Deborah, les gens me connaissent comme un homme dévoué, mais je suis un homme alcoolique et je suis attachée à l'alcool, c'est pourquoi j'ai été arrêtée et transportée ici, je venais même à l'église ivre, puis j'ai vu le chef de notre cœur dans ce prison de Satan, elle me dit, Deborah, c'est vrai que je dirige la chorale dans l'église mais j'ai un copain et nous vivons dans la fornication, puis j'ai vu une maman qui me dit qu'elle est une voleuse, quand elle va au champ, elle vole de l'ogîme des autres cultivateurs, raison pour laquelle elle est dans cette prison, puis j'ai vu un pasteur qui est bien connu dans la ville, il me dit, oui je suis un prédicateur mais je vis dans la fornication, et j'ai recouru à l'occultisme, c'est pourquoi je suis là, alors j'ai vu un frère qui est membre de notre église, tout de suite je lui ai demandé, pourquoi êtes-vous ici, il m'a répondu, bien que je vienne à l'église je suis un sorcier, j'ai vu un prêtre qui me dit qu'il était un fornicateur, c'est pourquoi il est ici, en revanche, tous ces gens m'ont demandé, Deborah, qu'est-ce que tu fais ici ? Bien-aimé, ces gens étaient vivants sur la terre et pourtant ils étaient en prison dans le monde des esprits, ils se tait empilés comme des sardines, ils ne pouvaient pas bouger et ils étaient l'un sur l'autre, ils savaient des chaînes aux pieds et aux jambes, ils étaient des esclaves de démons, et puis ces gens m'ont demandé, dites-nous, pourquoi vous êtes ici, je leur ai dit que j'étais une personne colérique, c'est pourquoi je suis ici, je leur dis que je venez d'insulter mon pasteur, bien-aimé, quand vous êtes esclaves des œuvres de la chair, vous êtes dans cette prison au second ciel, même si vous vivez votre vie sur la terre, et le royaume des ténèbres peut vous utiliser pour travailler pour eux parce que vous êtes dans leur prison, ils peuvent même avoir des rapports sexuels avec vous, alors j'ai demandé à ces captifs pourquoi ne priez-vous pas, ils m'ont dit, il est interdit de prier ici, ils nous disent toujours de dormir quand il est temps de prier, nous ne pouvons pas chanter des chants d'adoration et louanges ici, j'ai dit à ce prisonnier, je dois prier et je vais prier, j'ai été enseigné que dans toute situation dans laquelle je me retrouve si je peux prier, je verrai le résultat, dès que je me suis mis à prier dans cet endroit, j'ai immédiatement entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, qui me dit, Deborah, cet endroit est la prison de la chair, c'est un lieu d'incarcération de personnes qui vivent selon la chair, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair éprouve ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair, Jésus m'a demandé, quand vous péchez, et quand vous vous mettez en colère, pouvez-vous prier ? J'ai répondu, à cause de la culpabilité on ne peut pas prier, Jésus dit, c'est pourquoi ces personnes ne peuvent pas prier, le péché empêche les gens de prier à cause de la culpabilité, mais quand les gens sont en prison, ils devraient m'appeler, bien qu'ils sont des péchés et de la culpabilité, étant donné que je suis le seul à pouvoir les délivrer ils doivent prier, il ne faut pas laisser vos fautes vous empêcher de prier, Jésus dit, vous devez comprendre ce qui vous a amené dans cette prison, il y a un péché répétitif qui vous a amené ici, Jésus dit, une fois que l'homme est dans la prison de l'esprit, même ces affaires seront affectées, vous aurez à confesser vos péchés et chercher ma face dans la prière. Chapitre 8 La prison de l'âme et de l'esprit Alors que je priais dans ce prison de la chair, les captifs que j'ai trouvés ici se tenaient et m'avertissaient de conséquences qui allaient en découler, et aussitôt que le diable a remarqué que je priais dans cette prison de la chair, il a ordonné à ces démons de me retirer de cette prison, il leur a dit, si nous la laissons ici, elle va influencer les autres à prier, puis j'ai vu des démons géants arriver dans cette prison où je t'ai, ils m'ont dit, comment se fait-il que vous prie ici ? Tu n'obéis pas à ton Dieu et tu es un rebelle, c'est pourquoi ton Dieu t'a livré, dès lors que tu nous appartiens, tu ne mentionneras pas le nom de ton maître ici, tu n'adoreras que Satan qui est ton nouveau maître, si nous t'entendons prier à nouveau, nous te tuerons ou nous te punirons, et ils m'ont transporté dans une autre prison au second ciel, quelques temps plus tard, nous avons atterri devant une énorme porte devant un bâtiment immense et long, j'ai vu beaucoup de soldats tout autour de ce bâtiment, ces soldats étaient en réalité des démons, ils tenaient des armes, et ils étaient stationnés à la porte de cette prison, les démons géants m'ont remis à ces soldats qui étaient des démons, et ils leur ont dit, elle est une personne têtue, elle n'écoute jamais, elle se permet même de prier, ces soldats stationnés autour de la porte de cet établissement me dirent, Deborah, ce que tu as fait dans la prison de la chair, ne l'essaye pas ici, sinon nous te tuerons, comme tu es arrivé ici voici les règles que tu dois observer, vous ne devez pas citer le nom de Jésus, vous ne devez pas prier, vous ne chanterez pas les cantiques de louanges et adorations ici, vous ne mangerez que ce que nous vous donnerons, dès que je fus amené dans ma cellule, j'ai remarqué qu'ici j'étais seul et isolé dans cette cellule sombre, j'ai commencé à regretter, je me suis dit, dans la prison de la chair j'étais avec les gens, mais là je suis seul isolé, je n'avais personne à qui parler, plus tard on m'amena de l'eau à boire, qui était rouge comme du sang, le démon m'a dit que si tu ne manges pas tu seras puni, mais je soupçonnais que ceci était de la chair humaine alors j'ai refusé de le manger, comme j'étais seul dans cette cellule j'ai commencé à prier dans mon cœur afin d'éviter d'être attrapé et sanctionné, comme je priais, j'ai entendu la voix de Jésus Christ retentir, il me dit, Deborah, ceci est la prison de l'âme, là où vous étiez auparavant était la prison de la chair, mais cet endroit est la prison de l'âme, cette prison est pour les gens qui gardent les choses dans leur cœur, les gens qui ne pardonnent pas et qui ont de rancune, j'ai dit à Jésus, c'est vraiment dur ici, je suis seul et isolé dans l'obscurité dans ce cellule de l'obscurité, Jésus me dit, vous êtes seul parce que ce qui est dans votre cœur est âme et caché, personne ne le sait, c'est pourquoi tu es seul, c'est la prison de l'amour du cœur, dit Jésus, c'est pour les gens qui ont des problèmes dans leur cœur, les gens qui ont le problème de pardon, de l'amertume, de la rancune sont ici, Jésus dit, les soldats qui gardent ta cellule sont des démons qui influencent ton cœur sur la terre, larmes qu'ils tiennent sont de mauvaises habitudes et pensées qu'ils tirent dans ton cœur, le mur de ton cellule et ton corps, votre cellule noire et le tas de votre cœur sombre, quand les cœurs de gens est mauvais à l'intérieur se le ténèbre, mais Dieu ne peut pas être dans les ténèbres où il y a le mal, la nourriture qui vous est donnée sont des mauvaises pensées et tendances maléfiques, quand quelqu'un est dans cette prison de l'âme, il ne recevra pas la parole facilement, il ne se repentira pas facilement, dit Jésus, la parole de Dieu est comme une épée, il doit y avoir de peine quand elle est délivrée, dit Jésus, quand un chrétien est dans cette prison, il n'a pas le temps pour Dieu, quand il fait face à la situation, il ne va pas utiliser mon nom et il ne priera pas, Jésus dit, quand vous êtes dans cette prison satanique, vous aurez des problèmes avec votre santé et vos finances, parce que vous êtes dans le lien avec le diable, la principale caractéristique des gens qui sont dans la prison de l'âme est l'amertume, la haine, la rancune, la colère, Jésus dit, les prisonniers qui sont dans la prison de l'âme entretiennent souvent des pensées meurtrières, à chaque fois qu'ils sont en colère, les pensées meurtrières remplissent leur esprit, bien aimé, si chaque fois que vous êtes en colère, vous pensez au couteau, à la machette et à tuer, vous devez savoir que vous êtes dans la prison spirituelle dans le deuxième ciel, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant resproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je me souviens quand j'étais mariée, j'étais une femme extrêmement colérique, chaque fois que j'avais une dispute avec mon mari j'avais des pensées meurtrières, je menaçais de le tuer ou de l'empoisonner, c'est ce qui a fait que ce dernier puisse fuir, dans cette prison de l'âme ma conscience fonctionnait correctement, les gens qui sont dans cette prison ont un intellect actif, leur conscience leur rappelle leur péché mais elle ne peut pas les délivrer parce qu'ils sont en prison, ils ne peuvent pas se libérer, plus tard, des démons sont venus me voir dans ma cellule, ils ont remarqué que je ne mangeais pas ma nourriture, ils sont allés rapporter au diable que je ne mangeais pas ma nourriture, ce dernier envoya les démons géants qui m'ont enlevé ici, ils ont mis des menottes sur mes mains, aussitôt que j'ai constaté que le menotte que les démons avaient mis sur mes mains était un serpent, j'ai été submergé par la peur, je me suis jeté sur le sol, et je criais, ma mère, mon père, ma famille pourquoi m'avez-vous abandonné ? Aussitôt j'ai entendu la voix d'un ange qui me dit, Deborah, où vous êtes maintenant là ? Il n'y a aucun moyen que vos parents puissent vous aider, appelez simplement le nom de Jésus-Christ et le serpent vous quittera, tandis que ce serpent était sur ma main, j'ai remarqué que ce serpent crachait sur moi, le crachat du serpent et l'ensorcellement et l'envoûtement, en crachant sur moi, il jetait dans ma vie l'échec, la stagnation, la manipulation dans ma vie, à un certain moment j'ai crié le nom de Jésus-Christ trois fois dans cet endroit, en conséquence mon esprit fut libéré de ces démons et je suis revenu sur terre dans mon corps, quand je me suis réveillé, j'ai demandé à ma famille où suis-je, ils ont répondu, tu t'es effondré sur le sol le matin, c'est pourquoi nous t'avons amené ici, je leur ai dit que j'étais dans le coma et que Dieu me montrait des choses, alors ma famille est allée trouver un médecin indigène pour s'occuper de moi, je l'ai chassé comme instruit par l'Esprit-Saint, ma famille était malheureuse parce qu'ils pensaient que je les ignorais, Jésus m'a dit, ne les dérangez pas vous étant moi, vous ne pouvez pas être dans la tradition et les coutumes de famille. Capitre 9 La prison de l'Esprit et la menace de Lucifer Le dixième jour de mon jeûne et de ma prière, je me reposais, quand soudainement trois entités ont atterri autour de moi, habituellement c'était les anges du Seigneur qui venaient me chercher, mais cette fois c'était des entités sombres qui sont venues et ils étaient des démons, je voulais utiliser le nom de Jésus-Christ contre eux, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, puis je me suis effondré sur le sol, ils ont capturé mon esprit et nous avons commencé à voyager vers l'hyperespace, quand nous sommes arrivés au second ciel, nous avons survolé la prison de la chair, plus tard nous avons passé la prison de l'âme où sont gardés les gens qui entretiennent l'amertume, la colère et la haine dans leur cœur, ensuite nous avons survolé des terrains et des montagnes, et enfin nous sommes arrivés dans la prison de l'Esprit, dès que nous sommes arrivés, j'ai vu un énorme bâtiment de la taille de beaucoup de terrains de football, aussitôt, j'ai vu une entité assise sur un trône, il portait un casque sur lequel il y avait deux cornes d'animaux, il tenait une énorme flèche sur sa main droite, mais sur sa main gauche il tenait une queue d'un animal, sur son visage il y avait des dessins comme celui de docteur indigène, quand je suis arrivée devant lui les deux démons l'ont saluée, ils ont dit, Maître, nous avons finalement capturé Deborah, le diable a dit, Finalement, Deborah est arrivée ici, elle est finie, le diable m'a directement adressée, il me dit, Toi, Deborah, tu te vantes toujours que tu ne tomberas jamais entre mes mains, tu dis toujours que je ne t'attraperai jamais et que tu es hors de notre portée, Deborah, qui a le dernier rire ? Répondez à ma question, Je me tenais là entrée de regarder le diable qui me menaçait et ne sachant pas ce qui se passait, le diable se leva de son trône et me dit, Toi, Deborah, es-tu celui qui utilisait le nom de Jésus contre nous, Deborah, es-tu celui qui m'envoyait le feu ? Es-tu celui qui me forçait à boire le sang de Jésus-Christ ? Le diable pointa son doigt sur moi et dit, Je vais répéter la question, Deborah, je te demande, es-tu celui qui m'envoyait du feu, es-tu celui qui me brûlait avec le feu ? Je me tenais là, ne sachant pas qui était cette entité, il me dit, Deborah, êtes-vous celui qui jettait le sang de Jésus-Christ sur moi ? Deborah, aujourd'hui je t'ai capturé et tu es fini, tu es donc mon captif, le diable me dit, Deborah, aujourd'hui nous allons tailler ta chair en morceaux et nous mangerons ta chair fraîche, alors le diable dit aux démons dans ce lieu, écoute tout le monde, nous n'allons pas cuisiner ou griller Deborah, nous allons manger sa chair crue, parce qu'elle nous a tellement torturés, elle a causé tant de problèmes et de dommages, bien-aimés, craignons le Seigneur et marchons dans la sainteté, parce que tout ce que nous faisons contre le diable et ses démons seront vengés si nous tombons entre ses mains, surtout si vous utilisez toujours le sang de Jésus-Christ contre lui, si vous appelez toujours le feu pour brûler ses démons, si vous utilisez toujours le nom de Jésus-Christ contre lui et ses démons, si par erreur vous tombez entre ses mains après avoir lutté contre son royaume vous souffrirez, il commencera par te rappeler tout ce que tu as fait contre son royaume, il se vengera et te punira, bien-aimés, l'ennemi de Lucifer sont des gens qui utilisent le nom de Jésus-Christ contre lui, les gens qui appellent le feu contre son royaume, les gens qui appliquent le sang de Jésus-Christ contre son royaume, ce sont des gens que le diable veut venger, il m'a rappelé toutes les destructions que j'ai causées dans son royaume et les démons que je détruis, puis j'ai vu le diable dire à un homme, vous, vous allez voir dix bouteilles de bière, car votre vie consiste à boire, cet homme qui était vivant sur la terre était manipulé depuis le second ciel dans l'alcoolisme, il a obéi au diable sur la terre en allant boire, le diable désigna un autre homme et lui dit, tu dormiras avec dix femmes une par une, aussitôt j'ai vu cet homme sur la terre courir après des femmes, le diable a aussi ordonné à une femme de coucher avec dix hommes, je regarde sur la terre la femme forniquée avec les hommes, certains de comportements humains sont de manipulation du deuxième ciel, la plupart de l'humanité est en prison dans le deuxième ciel, les gens manifestent de tendances qui sont à vrai dire des injonctions des esprits dans l'espace, les comportements mauvaises de gens sont des ordres qu'ils reçoivent subconsciemment du deuxième ciel, on leur ordonne de se comporter d'une certaine manière même s'ils ne sont pas disposés à le faire, car ils sont en prison et ils n'ont pas de choix, nous ne voyons que la manifestation de la dépendance et de la tendance, les gens obtiennent des ordres donnés à leur chair, leur âme et leur esprit dans la prison située dans le deuxième ciel, plus tard, j'ai vu le diable ordonner à un homme de voler, immédiatement j'ai vu sur la terre cet homme en train de voler, puis le diable me dit, Deborah, tu aimes chanter pour Dieu sur la terre ne se pas ? le diable a ordonné à un démon de mettre de la musique, puis il m'a ordonné de danser pour lui, je n'avais pas le choix, en outre, vu que dans mes prières de l'autorité je forçais les démons à boire le sang de Jésus-Christ, le diable m'a donné un pot, et il m'a demandé d'y pisser et de le boire, et je l'ai fait, alors le diable a appelé le démon et leur a ordonné de m'injecter de la maladie, j'ai vu un démon de maladie qui s'appelle rhumatisme, ce démon affaiblit les jambes et les bras, ce démon me dit, Deborah, aujourd'hui je vais te casser les jambes et les bras, et on va voir ce que ton Dieu va faire pour toi, aussitôt, il a commencé à m'injecter le rhumatisme, à la suite de la douleur j'ai crié, comme mon corps était dans l'hôpital, les gens m'ont entendu, puis les démons ont commencé à me battre férocement, alors qu'ils me battaient ils disaient, Deborah, tu nous chassais au nom de Jésus, maintenant, utilise le nom de Jésus-Christ contre nous, il me dit, Deborah, tu nous envoyais le feu, maintenant appelle le feu sur nous, alors qu'ils me battaient ils me disaient, Deborah, tu nous forçais de boire le sang de Jésus dans tes prières, maintenant force-nous de boire le sang de Jésus-Christ à nouveau, alors que le démon me battait, ma mère a commencé à voir l'effet du traitement infligé sur mon esprit dans mon corps à l'hôpital, comme le démon me battait je saignais, et ma mère témoigna plus tard que je saignais physiquement à l'hôpital, je me souviens quand je suis arrivée dans cette prison, je me suis déshabillée et les démons m'ont donné des vêtements sexys, en fait, l'industrie de la mode est contrôlée par le diable, et j'ai vu beaucoup de femmes habillées d'une manière sexy dans ce prison, leur esprit était commandé de ch'habiller de la sorte, et leur corps sur la terre suivait ce que leur esprit faisait, puis les démons m'ont injecté un liquide, et j'ai été lobotomisé, j'ai perdu ma conscience, je ne pouvais même pas appeler le nom de Jésus-Christ, Ainsi, les chrétiens qui sont dans cette prison de l'esprit ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas lire la Bible, ils ne peuvent pas jeûner, d'autres doivent prier pour eux et les libérer, bien-aimés, quand les gens sont en prison dans le monde spirituel, ils vont même subir la perte de cheveux, j'ai vu les cheveux des gens gardés dans deux cages, dans cette prison, des démons me battaient, par conséquent, je saignais dans mon corps sur la terre, quand ma mère a vu cela elle a commencé à prier pour moi, elle a commencé à confesser mes péchés, et elle a commencé à demander à Dieu de se souvenir d'une chose que j'ai fait pour lui, immédiatement un ange radieux a débarqué dans cette prison de l'esprit, en fait, le diable et ses démons étaient sur le point de me couper le corps afin de me devorer, quand l'ange a atterri dans cette prison et il m'a tiré hors de cet endroit, l'ange m'a dit, Deborah, cet endroit est la prison de l'esprit, ces gens ne sont pas morts, ils sont vivants sur la terre, quand un chrétien ne peut pas prier ou lire la Bible, il est sûrement dans la prison de l'esprit, par conséquent il ne va même pas rêver quand il dort parce qu'il est en prison, les gens sont liés au comportement et au mode de vie qui leur sont imposés dès le deuxième ciel. Chapitre 10 Visite angélique et le voyage vers le royaume de l'espace du deuxième ciel Le dixième jour qui était le dernier jour de jeûne et de prière, j'étais dans notre enceinte en train de relaxer, j'avais vraiment faim, alors j'ai demandé à ma sœur de cuisiner quelque chose pour moi, ma sœur se mit à faire du thé et de la cacahuète pour moi, pendant ce temps ma mère est allée acheter quelque chose pour moi, je portais le bébé et j'étais en compagnie de la famille et des amis, plus tard, j'ai pris la cacahuète que ma sœur m'avait apportée, et j'étais sur le point de manger, quand soudainement, deux anges de lumière brillant ont atterri, ils m'ont dit, Deborah, tu ne manges pas, je leur ai demandé, pourquoi pas ? Vous m'avez dit que le sixième jour du jeûne et de la prière je mangerais, ne se pas. Pendant que je parlais à ces deux anges, ma famille et mes amis m'observaient, en train de parler à l'espace vide, ils m'ont demandé, à qui tu parles ? J'ai répondu, je parle aux anges, ne pouvez-vous pas les voir ? Ils ne le voyaient pas, j'ai dit à l'ange du Seigneur, j'ai faim, et tu m'as dit de manger le dernier jour du jeûne et de prière, l'ange m'a dit que ta mission n'est pas encore terminée, tu dois visiter le royaume de l'Esprit, je lui ai demandé où précisément, il m'a répondu, vous allez à un autre monde invisible, et vous allez là dans un état de jeûne et de prière, quand ma sœur m'a vu parler, il m'a dit, nous vous avons demandé de consulter un médecin mais vous nous avez dit que vous n'avez pas de problème mental, mais voilà comment vous parlez vous-même, alors l'ange m'a ordonné de donner ma sœur le bébé que je portais, il l'ange me dit, Deborah, dis à ta sœur de ne pas emmener ton corps à l'hôpital, de ne pas pleurer à votre sujet, elle ne doit pas enterrer votre corps, j'ai dit à ma sœur, grande sœur, les anges disent que je devrais vous dire de ne pas pleurer ou de paniquer ou de m'emmener à l'hôpital, juste chanter de chansons de louanges et d'adorations au Seigneur, puis ma sœur m'a demandé, Deborah, tu veux mourir ? pourquoi parles-tu comme ça ? à ce moment, l'ange me dit, dis à votre sœur que tu ne mourrais pas comme je l'ai déjà dit, j'ai averti ma sœur je n'allais pas mourir, puis soudainement, trois anges brillants et éclatants ont atterri, ils étaient habillés comme des médecins, ils ont atterri devant moi, ce médecin angélique ont dit aux deux anges qui sont venus avant eux, dit à Deborah de s'allonger sur une chaise flexible, les deux anges messagères m'ont demandé de prendre une chaise et de m'allonger, tout de suite j'ai pris une chaise et je l'ai ajustée, puis je me suis allongé comme instruit par les trois anges qui étaient des médecins et les deux anges qui étaient des messagers, puis les trois médecins angéliques ont dit aux deux anges messagères, dit à Deborah de redresser sa jambe et ses mains, les deux anges messagères m'ont dit, Deborah, demande ta sœur de t'aider à redresser ta main et tes pieds, j'ai appelé ma sœur et je lui ai demandé de redresser mes bras et mes jambes, puis les anges qui étaient des médecins ont injecté un liquide dans mes jambes, immédiatement mes jambes sont devenues engourdies, ils étaient devenus comme paralysés avec l'anesthésie, puis ces anges ont injecté le même liquide dans mes bras, comme résultat ils ont cessé de fonctionner, puis les anges m'ont mis du coton dans les oreilles, et ils ont laissé tomber un liquide sur mes yeux, ma sœur était à côté de mon corps, elle pouvait voir comment je réagissais, et elle paniquait, même si elle ne pouvait pas voir les anges, elle était émotive, quand ce médecin angélique ont mis ce liquide sur mes yeux, je ne pouvais plus voir correctement, en fait, je perdais ma vision progressivement, ma sœur remarqua que mes yeux roulaient vite, c'est ainsi qu'elle a paniqué, et elle est sortie pour appeler mes voisines, malgré le fait qu'elle a été avertie de ce qui allait arriver en avance, puis j'ai vu un médecin angélique se rapprocher de moi, il a mis sa bouche au-dessus de ma bouche, et il a tiré mon souffle de vie hors de mon corps, il a vidé mon corps de l'énergie vitale, comme résultat, j'ai entendu comme un bruit de dégonflement, comme conséquence mon esprit est sorti de mon corps, et je suis devenu deux, mon corps était étendu sur cette chaise flexible, et mon esprit se tenait près des anges du Seigneur, puis j'ai vu un des anges qui était docteur épandre de la poudre blanche sur mon corps physique qui était allongé là, et il a fait de même pour mon corps spirituel qui était debout, puis ils m'ont habillé avec un vêtement blanc du blanc le plus pur, j'ai demandé à l'ange comment je suis devenu deux, les hommes ne sont jamais deux, est-ce que je suis mort ? L'ange me dit, tu dors, puis j'ai vu ma sœur venir avec ma famille et les gens de mon quartier, ma mère a demandé aux gens d'amener mon corps à l'intérieur de la maison, et après avoir tout vérifié, elle dit, Deborah est morte, j'ai demandé aux anges du Seigneur, suis-je mort ? Ils m'ont dit, tu n'es pas morte et tu dors, puis j'ai vu ma mère déshabiller mon corps, puis elle a commencé à le laver, ensuite elle l'a habillé, puis elle l'a allongé et elle l'a couverte, soudainement, à ce moment, j'ai vu un autre ange descendre du ciel et atterrir où nous étions debout, je remarque que les deux anges qui étaient des messagers n'avaient pas d'épée, les trois anges qui étaient médecins n'avaient pas d'épée non plus, mais cet ange qui est descendu tenait une épée, je présume qu'il était un guerrier, les anges qui étaient docteurs et les anges qui étaient messagers ont demandé à cet ange de guerre de protéger mon corps, ils lui ont dit, chaque fois que ces gens commencent à penser à enterrer son corps, vous devez mettre de la chaleur et réchauffer son corps, afin qu'ils sachent qu'elle est vivante, vous devez observer leurs pensées et leurs intentions, afin qu'ils n'enterrent pas son corps, immédiatement, j'ai vu le trois médecins angéliques se lever et monter vers l'espace, leurs pieds ne touchaient plus le sol mais étaient dans l'espace, ils se déplaçaient en uniforme, c'était comme si une machine les soulevait du sol et le transportait vers le haut, et du coup ils ont disparu, puis les deux messagers angéliques m'ont dit, Deborah, nous devons maintenant partir, immédiatement nous avons commencé à monter dans l'espace, puis nous avons commencé à se mouvoir à travers le voisinage, alors qu'on montait, j'ai entendu ma mère crier, Deborah est morte comme ça, je ne peux pas accepter ceci, alors que nous montions dans l'espace, nous sommes arrivés vers un endroit il y avait comme deux citernes, puis j'ai vu des anges debout qui gardaient ces citernes, ils agitaient leurs épées, entre ces deux voûtes était un boulevard, j'ai demandé aux anges au sujet de ces citernes qui ressemblaient à une sorte de réservoir, ils m'ont répondu que ces réservoirs sont des portails, et le réservoir à droite conduit au lieu de repos qui est le paradis, le réservoir à gauche mène au sejour de mort le lieu de tourment, les gens qui atterrissent dans le lieu de tourment ne sortent jamais de ce lieu, ils sont coincés là pour toujours, puis nous avons quitté ce endroit qui était le portail vers le paradis et le lieu de tourment, j'ai dit à l'ange du Seigneur, j'ai entendu des histoires de gens qui sont morts dans mon pays, mais ils ont été vus dans le pays voisin dans les bars et les boîtes de nuit, l'ange me dit, ces phénomènes sont orchestrés par des démons de cimetière et des démons de la mort, ils peuvent prendre la forme de gens qui sont morts sans Jésus-Christ, ces démons copient leur apparence, leur visage et leur voix, même leur style de marche pour séduire les gens, alors qu'on se mouvait dans le monde spirituel, nous atterrîmes aussitôt à l'intérieur du réservoir gauche, qui était le sejour de mort, bien aimé, ce que j'ai vu en enfer est horrible et insupportable, nous devons nous repentir pour éviter l'enfer à tout prix, vous n'êtes pas préparé à la torture, et vous ne supporterez pas la douleur de l'enfer, repentez-vous tant qu'il n'est pas trop tard. Après avoir visité le lieu de tourment, nous avons continué notre voyage vers l'univers invisible, comme la trajectoire était longue, un ange du Seigneur me porta sur son dos, et nous avons quitté les portails de l'au-delà, ensuite nous avons parcouru de longues trajectoires, puis l'ange me dit, Deborah, tu dois marcher maintenant par toi-même, il me dit, quand tu es nouveau dans une église, tu es un bébé, tout est fait pour toi par les autres, mais quand tu grandis tu apprends à faire les choses par toi-même, donc tu dois marcher. Ainsi j'ai commencé à marcher, et au fur et à mesure qu'on progressait vers notre destination, les anges m'ont fait savoir que nous allions vers une civilisation de Satan dans l'espace et le firmament, appelé le royaume de Perse, l'ange me dit, Deborah, tu n'as pas de chaussures, comment allez-vous faire face au royaume de Lucifer, j'ai répondu que j'ai laissé mes chaussures sur la terre, à vrai dire l'ange me parlait des chaussures spirituelles, ils m'ont demandé, votre pasteur ne vous a pas donné des chaussures, j'ai répondu, les pasteurs ne donnent pas les chaussures aux gens, ils leur prêchent plutôt la parole, l'ange me demanda, Deborah, est-ce que vous priez ? J'ai répondu, je suis un intercesseur et une prophétesse, ils ont répondu, si cela est le cas, comment se fait-il que vous ne connaissez pas les chaussures, nous vous parlons de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Lucifer et le vaincra moins que vous ayez la parole pleinement en vous, vous ne pouvez vaincre l'ennemi qu'avec le parole, alors que je dialoguais avec les anges, j'ai vu une sac atterrir devant nous, dans laquelle il y avait plein de chaussures, l'ange me donna un paire de chaussures et je l'ai mis, puis nous avons continué de marcher, j'ai remarqué que nous étions en train de marcher sur le sable, je me suis demandé comment se fait-il, il y a du sable ici dans l'espace, je pensais qu'on l'avait laissé sur la terre, mais ce sable était chaud, ce fut grâce aux chaussures que les anges m'avaient donné que je n'étais pas brûlée par ce sable chaud, ainsi les anges du Seigneur m'ont dit, Deborah, tu ne sens pas la chaleur de ce sable à cause des chaussures que tu portes, sinon tu aurais souffert, ensuite l'ange me dit, Deborah, La leçon ici est simple, ce sable représente des épreuves et des tribulations, mais si vous avez des chaussures sur vos pieds qui est la parole de Dieu vous ne serez pas affectés, beaucoup de chrétiens sont découragés et effondrés quand la souffrance et la tribulation viennent, parce que la parole de Dieu n'est pas en eux, en revanche quand la parole est en vous pleinement, vous allez surmonter les temps difficiles, La Bible dit, Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'Évangile de paix, après avoir marché pendant quelque temps nous sommes finalement arrivés dans le royaume de Perse, dès que nous sommes arrivés, j'ai vu un entité qui portait les chaussures en l'envers, quand il nous a vu venir il s'est enfui, en premier lieu j'ai constaté que ce royaume ressemblait à un buisson ou une forêt, l'ange me dit, nous sommes dans le royaume de Perse où le gouvernement du diable est établi, la Bible a dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse, mais je vais maintenant retourner me battre contre le prince de Perse, alors je sors, et voici que le prince de Grèce va venir. J'ai demandé à l'ange, qui est l'entité qui nous fuit, l'ange me dit c'est le diable, à ce moment je me suis dit, je ne peux pas croire que le diable me fuit, il me battait il n'y a pas longtemps, c'est alors que l'ange me dit, le diable te battait à cause des péchés dans ta vie, qui lui donnaient le pouvoir et la domination sur toi, mais maintenant que tu es vêtu d'un vêtement blanc qui représente la sainteté et les bonnes actions, tu as des souliers sur tes pieds qui est la parole de Dieu, et tu es protégé par des anges, c'est pourquoi ils s'enfuient, dites au peuple de Dieu, s'ils peuvent enlever les péchés de leur vie, les sorcières et le sataniste ne s'approcheront pas d'eux, ils s'enfuiront et resteront à le quart, parce que le péché leur donne le pouvoir, alors que j'observais ce royaume dans l'espace, j'ai remarqué que la surface n'était pas plate comme sur la terre, l'ange du Seigneur me dit, le diable a construit son royaume sur un mauvais fondement, raison pour laquelle son royaume est faible, le vent et le feu peuvent le crouler, j'ai demandé à l'ange du Seigneur pourquoi lui s'y ferme-t-il des chaussures en l'envers, ils me dirent, le diable a construit un royaume anti-Dieu et anti-parole avec l'intention d'opposer Dieu et à sa parole, par exemple, la Bible s'oppose au meurtre et à la consommation de sang humain, mais dans sa loi et son royaume le sacrifice humain et la consommation de sang humain sont encouragés, ces lois sont établies et fondées en opposition au standard de Dieu, il a inversé la parole de Dieu et l'Évangile, ceci est la signification des chaussures sur le mauvais pied, je dis à l'ange, cela veut-il dire que Satan connaissait la parole de Dieu ? L'ange me dit, le diable était un grand chanteur dans le ciel, il était proche de Dieu et il était populaire dans le royaume de Dieu, mais il est devenu orgueilleux, quand il a été chassé du ciel, il a écrit des lois opposées à Dieu qui sont anti-Bible, ceci sont les lois qui régissaient son royaume, après que nous sommes entrés dans ce royaume de Perse dans le second ciel, nous avons commencé à l'explorer, immédiatement j'ai vu des démons dans ce royaume spatial travaillant comme charpentier, ils construisaient des millions et des millions de cercueils, j'ai demandé les anges du Seigneur, pourquoi ces démons construisent-ils ce cercueil ? Est-ce qu'ils meurent comme les humains ? Les anges m'ont répondu que les démons sont des esprits et ils ne meurent pas, les anges m'ont dit, ces démons construisent des cercueils pour les nombreuses âmes et personnes que vous avez vues dans les trois prisons de l'espace dans le firmament, puis les anges m'ont demandé, Deborah, si vous élevez des poulets, allez-vous demander la permission à quelqu'un pour le tuer et manger ? J'ai dit non, les anges me dirent, ceci est le scénario entre Lucifer et les gens que vous avez vus dans les prisons de l'espace, Lucifer et les démons considèrent les humains comme de poulets et leur nourriture, surtout ceux qui vivent selon le train de ce monde, alors que nous avons continué notre visite dans ce royaume du second ciel, j'ai commencé à remarquer que certains cercueils se désintégraient et disparaissaient, ils se disloquaient, l'ange me dit, certaines des personnes que tu as vues dans le trois prisons invisibles sont entrées de confesser leurs péchés sur la terre et viennent à Jésus-Christ, en conséquence leurs cercueils se désintègrent, puis j'ai demandé à l'ange du Seigneur à propos de mon oncle qui est dans la sorcellerie, il me dit, les sorcières ne peuvent pas dire non aux ordres de Lucifer, parce qu'il n'y a pas de démocratie dans le royaume de Satan, ils doivent auber aux ordres de destruction sinon ils vont subir les conséquences, alors que nous a continué à explorer ce royaume, j'ai vu un entité tenant une bouteille de quelque chose de semblable au coca, j'ai demandé à l'ange, qui est cette personnage qui est en train de boire du coca, l'ange me dit, ce n'est pas du coca, mais plutôt du sang humain, l'ange me dit, cette entité est le secrétaire général de Satan, c'est lui qui décide la mort sur l'humanité à la surface de la terre, il est responsable de la mort sur la terre, il est toujours en consultation avec Lucifer afin de décider le lieu, le temps et le nombre de personnes supposées mourir sur terre, cette entité s'appelle Moloch, j'ai demandé à l'ange du Seigneur pourquoi Moloch tenait le bouteille du sang sur sa main, l'ange me dit, à chaque fois et partout où un être humain est tué sur la terre par le sacrifice humain, Moloch a le droit et reçoit une bouteille de sang comme un droit, c'est son droit et même le diable le respecte, j'ai demandé à l'ange du Seigneur, d'où vient Moloch ? L'ange me dit, Moloch était un habitant du ciel avant d'être chassé avec Satan, il est un ange déchu, l'ange me dit, dans le passé Moloch était au ciel avec Lucifer, il était une fois au ciel, Lucifer avait rassemblé des anges en opposition à Dieu, et Moloch les avait rejoints dans leur rébellion, et ils commencèrent tous à se comporter comme un parti d'opposition au ciel, ils s'opposaient à Dieu de toutes les manières possibles, c'est ainsi que Dieu les chassa, quand ils furent chassés du ciel, certains sont tombés dans l'eau, certains tombèrent sous la terre, le deuxième ciel, les forêts, l'ange du Seigneur me dit, quand le diable et ses anges ont renversé Adam, ils ont pris le contrôle du monde matériel, puis Moloch est venu avec l'initiative de tuer le descendant d'Adam afin de boire leur sang et manger leur chair, il a soumis son initiative au dignitaire du monde des ténèbres, qui a été accepté et applaudi, puis Lucifer a demandé à Moloch, comme vous êtes venu avec cette initiative, comment devrions-nous vous récompenser, Moloch répondit, à chaque fois qu'un homme ou une femme est tué à la surface de la terre en sacrifice humain, j'ai droit à une bouteille de sang, Lucifer et les anges qui sont tombés du ciel ont accepté sa demande, c'est pourquoi vous voyez Moloch avec une bouteille de sang sur sa main, l'ange m'a dit, les gens qui sont en rébellion contre Dieu sont la cible potentielle pour le sacrifice humain, et les enfants qui sont en rébellion contre Dieu sont des victimes potentielles du sacrifice humain, nous avons continué notre visite dans ce royaume spatial, puis j'ai vu comme une grande pharmacie, j'ai demandé à l'ange si le démon tombait malade comme les humains, l'ange me dit, ce pharmacie n'est pas pour le démon, et les médicaments qui sont conçus ici par des démons portent le nom de médicaments populaires sur la terre, mais ils font le contraire, si un paracétamol est un soulagement de la douleur, il faut comprendre que le paracétamol fait ici est un donneur de douleur, dès que nous nous sommes rapprochés de ce pharmacie, j'ai vu des plastiques contenant de poutres blanches, l'ange du Seigneur m'a savoir que ceci était de maladie que le démon répande sur la terre, l'ange me dit, ce qui arrive est que le diable confie ce maladie aux mains de Moloch qui est responsable du sacrifice humain et tous les meurtres sur la terre, à son tour Moloch livre ces maladies aux agents de Satan qui sont de satanistes et des magiciens, l'ange me dit, certains des sacs en plastique qui ne sont pas ouverts sont des maladies qui doivent encore apparaître sur la terre, mais quand ces sacs seront ouverts, le sida n'est rien en comparaison avec ces maladies qui vont abattre la terre, j'ai demandé à l'ange du Seigneur, quelles sont les prochaines maladies qui vont frapper la terre, mais il a refusé de me le dire, il m'a plutôt demandé de prier, ces poudres qui sont des maladies sont souvent jetées dans l'air et l'espace, et les gens qui les respirent sont victimes, certains sont injectés mystiquement aux innocents par les sorcières et sorciers, alors que nous explorions le royaume de Perse au second ciel, J'ai remarqué dans le firmament qu'il y avait comme un énorme filet dans l'espace, il y avait des filets mis en place à la frontière entre le deuxième ciel et le troisième le ciel qui est l'habitation de Dieu, l'ange du Seigneur me dit que le diable est pauvre, donc il a installé ces filets dans l'espace afin de capturer le paquet de chretiens qui descendent du trône de Dieu et d'opposer leur prière, l'ange me dit, quand les enfants de Dieu demandent à Dieu des choses dans la prière, leur prière et réponse transitent par le deuxième ciel, c'est pourquoi le diable a construit le filet afin de voler le paquet et les biens des croyants, l'ange me dit, quand Dieu répond aux pétitions et à la prière des chrétiens, leur bien et paquet atterrissent d'abord dans le filet du diable, ce n'est que lorsque les chrétiens persévèrent dans la prière que leur prière déchire le filet, en conséquence ils reçoivent leur paquet, mais les chrétiens qui se relâchent dans la prière leur bien restent dans le filet et le diable le vole, l'ange du Seigneur me dit, la ferveur et la persévérance dans la prière sont des choses qui permettent aux chrétiens d'obtenir leur bien, les chrétiens doivent apprendre à persévérer dans la prière et être persistants, ainsi donc, le diable collecte souvent de l'argent, des voitures, vêtements et beaucoup de choses dans son filet qui était destiné aux croyants qui étaient découragés parce qu'ils sentaient que Dieu prenait du temps, le diable donne ses biens et paquets à ses serviteurs, il est un voleur, l'ange m'a fait savoir que ces filets dans l'espace au second ciel arrêtent les prières chrétiennes et les empêchent d'atteindre Dieu, le fait que vous priez n'est pas un garantie que votre prière a atteint le ciel, vous devez apprendre à confesser vos péchés et perséverez dans la prière, jusqu'à ce que vous recevez ce que vous demandez à Dieu, vous ne devez jamais abandonner, beaucoup de paquets et de biens sont coincés dans le filet de Satan dans l'espace, si vous abandonnez dans la prière votre bien et paquet deviendra un don au diable, et puis on va voir les pêchés et les pêchés et les pêchés et les pêchés.